Ouverture de la 12e conférence diplomatique ce samedi 26 février 2022 au ministère des Affaires étrangères par le président de la République Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo sous le thème Une diplomatie au service du développement et de la paix. Le président de la République a au cours de cette cérémonie exprimé pour la première fois la vision de la République démocratique du Congo sur cette question de diplomatie compte tenu de la situation géographique et du capital humain. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à ces rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Démarrons ce journal par la lecture des ordonnances. Le président de la République vient de promulguer six ordonnances en date du 25 février 2022. La première autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. La deuxième autorisant la ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements signés le 18 juin 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La quatrième autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6962-ZR du 17 juillet 2022 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel du projet de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19. La cinquième autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6962-ZR du 25 novembre 2021 conclue entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La cinquième autorisant la ratification de l'Association internationale de la projette européenne 2021. Le numéro 221-0015-0042-743 du 25 novembre 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du financement de programmes d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika, en sigle Prodan. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ces ordonnances ou lois qui entrent en vigueur à la date de leur promulgation pour copie certifiée conforme aux originales, le 25 février 2022, le cabinet du président de la République, Guiné-Nimbo, directeur de cabinet. Ce vendredi 25 février, jour du Conseil des ministres, la réunion a eu lieu à la cité de l'Union africaine présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékele-Tilombo. Des nombreux sujets ont été à l'ordre de jour, notamment la situation sécuritaire. Le point complet nous est fait par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Au début de la 42e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissékele-Tilombo, a présidé ce vendredi 25 février 2022, en présentiel. La 42e réunion du Conseil des ministres, 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'air élevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1, relatif à la communication du président de la République, chef de l'État, la communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Le président de la République a informé le Conseil du bon déroulement de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Il a salué la participation de ses homologues chefs d'État de la République de l'Ouganda, la République d'Afrique du Sud, la République du Congo, la République du Burundi, la République centrafricaine ainsi que la République d'Angola, qui se sont penchés sur la situation sécuritaire dans la région de Grolac en général et sur l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Il en ressort que les États membres ont réitéré leur volonté commune à coopérer davantage pour la pacification de la région, en se liant, entre autres, sur des expériences fructueuses, notamment celles des opérations conjointes menées dans le nord-est de notre pays contre les ADEF entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF de l'armée de l'Ouganda, et celles des bons offices offerts par notre pays aux côtés de la République sœur d'Angola dans le processus de dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il a été réitéré la détermination sans faille de poursuivre la réforme menée dans les secteurs de la justice, de la défense et de la sécurité pour rendre effective cette paix tant entendue et voulue par nos populations. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a exhorté le premier ministre-chef du gouvernement et chargé les ministres sectoriels, concernés ainsi que les membres de son cabinet, accompagnés, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba, dans la recherche et la matérialisation des réformes nécessaires pour accélérer la pacification de la partie est de notre pays, condition sine qua non à son développement. Signature d'un accord d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les groupes Ventura. C'est donc de cette question qu'un échange a eu lieu entre le gouvernement de la République et l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Détails et explications dans ce reportage. D'où la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre les contrôles de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura et de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rosemotombo-Kiesse, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron d'Eventura, les tous en présence du directeur de cabinet du chef de l'État et du Lémi Mbou, de son adjoint André Ouamesso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antonio Tchisekedi Tchilombo, enterrinée en conseil des ministres et du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait élevé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges, des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat, un contrat qui met fin aux différents qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura. et que cela fait suite à la résolution qui a été prise lors du conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différents qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différents qui adhérent longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseiller, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier, je voudrais d'abord remercier le président de la République, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole, l'assigné ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. Bon, c'est vraiment un grand soulagement, parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ce protocole et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour le groupe, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Rencontre entre le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondikini avec son homologue tanzanier Kassim Majaloua. Rencontre à totalité de coopération économique, c'était ce vendredi 25 février à la Prémature. Le point avec Patti Tonouan. En marge du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, le premier ministre tanzanien a rencontré son homologue congolais. Kassim Majaloua et Jean-Michel Samalou Kondikini ont abordé des questions liées aux échanges commerciaux entre les deux pays. Pour les chefs de gouvernement tanzaniens, il est impérieux d'intensifier des relations bilatérales entre les hommes d'affaires de ces deux États qui ont partagé une frontière. Je propose une rencontre des hommes d'affaires tanzaniens et congolais pour voir ce qu'il y a à mettre en commun, car la Tanzanie produit beaucoup et la République démocratique du Congo aussi. Pour les premiers ministres tanzaniens, son pays a déjà construit cinq ports pour faciliter les transactions commerciales. Après discussion, les premiers ministres tanzaniens ont pris connaissance des différents locataires de la primature qui ont précédé Jean-Michel Samalou Kondikini. Une visite couronnée par l'échange des cadeaux. Rendons-nous à présent à Roux. Un site d'hébergement situé à 90 km d'Oubunia, en territoire du Gougou, où sont hébergés, 60 000 déplacés. Ils ont été visités par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Cabanda, qui accompagnait le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Depuis la province de Littourie, Jeune Zibou nous informe. Les Nations unies n'ont pas oublié la population des Littouries et vont continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au cours de sa visite au site de déplacer des roux dans le territoire des Djougou. Il y est allé en compagnie du ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda-Korenga, pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. On ne peut pas venir pour laisser la situation statutaire. Si on vient, c'est tout bien. J'ai déjà préparé un package, aussi humanitaire, pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Pendant sa visite de quelques heures à Rau, située à environ 80 km des Bounia, dans le territoire des Djougou, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les chefs coutumiers, les notables et acteurs de la société civile ainsi que les humanitaires. On est main dans la main avec les FRDC. Et je dirais de plus en plus, ça s'est intensifié. Alors, la sécurité en Nitori, c'est un problème qui concerne une région très vaste avec des groupes qui sont très nombreux. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Nitori pour leur permettre de régagner leur milieu d'origine. C'est là, en utilisant tous les mécanismes possibles, à savoir les négociations, la force ou les désarmements des groupes armés. Tous se disent lassés de compter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations de droits de l'homme commises par les groupes armés. Également, dans l'actualité, l'engagement national pour la participation des femmes en politique a fait l'objet de la signature d'une déclaration des différents acteurs sociaux, culturels, scientifiques, politiques et des organisations de la société civile. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'hôtel Memlinga. Il travaillait pour l'augmentation du quota de la participation des femmes dans les activités politiques et les processus électoraux. C'est dans cette optique que l'ONU Femmes, en partenariat avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique, ont réuni à l'hôtel Memlinga les femmes leaders politiques, les jeunes, la société civile et les experts partenaires nationaux et internationaux, pour échanger autour du thème présentation, appel unu pour l'engagement national à la participation accrue de femmes en politique. L'ambassadeur belge, Johanna Hidekeou, premier intervenant, a encouragé la société civile congolaise à travailler pour rassembler les différentes parties prénantes en vie de défendre cette cause commune à la session parlementaire du 15 mars prochain. La ministre du Jean, Famille et Enfonds, Jusène Daïa, a souligné que la promotion de la femme reste son cheval de bataille et investit dans une femme, c'est bâtir une nation. Ève Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, tout en rédevant l'importance de la participation des femmes dans la prise de décision. Elle a souligné que la complémentarité de l'homme et la femme dans l'action est indispensable pour la bonne gouvernance. On ne peut pas laisser à un être le sort de la compétence de penser sur les spécificités de l'autre. Donc, lorsque vous gouvernez, on a besoin de mettre dans la gouvernance les besoins spécifiques des uns et des autres et de l'homme et de la femme. Le représentant résident de l'ONU-Femme, Adema Moussa, a plaidé pour l'amélioration du cadre juridique et la prise à compte de l'agenda de la femme. La signature de la déclaration de formes leaders et experts et jeunes engagés dans la promotion et dans la participation de femmes dans la gestion était parmi les temps forts de cette rencontre. Il est en mission d'inspection. Le ministre de l'Économie nationale est arrivé ce vendredi à Kindou de la province du Manima. Jean-Marie Kalumba, cadre de l'Union Sacrée, a été accueilli par une foule en liesse. A cette population, le ministre de l'Économie nationale a demandé la confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tisse et Kediti-Lumbo, dont les efforts sont porteurs d'espoir, ne fait savoir et dit à là. La ville de Kindou Manima a que sur son sol son propre fils, le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Uma, venu en mission pour se rassurer du bon fonctionnement des services placés sous sa tutelle dans cette partie de la République, rongée par le chômage et bien d'autres difficultés, et sur le plan politique, prendre la température de sa base naturelle. A sa descente d'avion à l'aéroport national de Kindou, Jean-Marie Kalumba est accueilli par les autorités provinciales. Au sortir de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait. La ville de Kindou, paralysée pendant des heures, tout le monde voulait communier avec ce digne fils, le seul ministre du Manima au gouvernement central. Mobilisé comme un seul homme, la population venue des quatre coins du Manima s'est amassée spontanément pour souhaiter la bienvenue à Jean-Marie Kalumba Yuma. Ensemble, ils ont battu le pavé sur plus de sept kilomètres de l'aéroport national de Kindou jusqu'à la tribune centrale. On pouvait voir flotter le drapeau rouge et blanc de l'Alliance défense démocratique du Congo et alliée, cher à Modeste Bahati, dont il est cadre, mais aussi les drapeaux d'autres partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. La tribune centrale a aussi refusé du monde. Dans son adresse, le patron de l'économie nationale a rendu un hommage vibrant au chef de l'État avant de demander à la population de croire aux efforts de Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo et au gouvernement Samaloukonde. Sur le plan économique, l'homme du juste prix s'est félicité de la baisse du prix du billet d'avion, jadis un casse-tête pour la population. Des efforts se poursuivent également en vue de relancer les sociétés minières en faillite, dont Namoya Mining et la société orifère de Kindwe et du Maniema, Satima. Le gouvernement central ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Toutes les machines sont en marche pour trouver un climat de paix à la rébellion qui barre au corps à Salamabila, dans le territoire de Kabambaré, car le développement et l'argent n'aiment pas les bruits des bottes. Tout en rassurant la détermination du gouvernement central à chasser le chômage et à relever le défi de la province du Maniema, surtout son désenclavement. Ce week-end, Jean-Marie Dallouma va échanger avec la notabilité de la province avec qui il va aborder plusieurs sujets. Pour la première fois de leur histoire, les communautés locales du territoire de Mwanda, nous sommes là de la province du Congo central, sont associées aux échanges avec les sociétés pétrolières et le gouvernement autour du développement durable de ce coin du pays. Une considération obtenue sur décision du président de la République. Ensemble, ils ont amendé près de 100 recommandations. Tous les détails avec Françoise Bouelaboua qui nous ont envoyé spéciaux. Les recommandations de la table ronde de 2010 sont revenues aux discussions. Près d'une centaine, toutes sont passées au crible. Question d'apporter les amendements. Les choses changent quand même dans ce pays. Il faut être honnête à le dire. Et ça, c'est grâce à l'impulsion du chef de l'État. Nous avons attendu autant d'avenir pour qu'enfin qu'on atterrisse une fois. Comme ça, par surprise, on vous dit vous, territoire de Moanda, prenez 10 millions, faites vos priorités. Quelques points d'achoppement sont apparus. Les autochtones et la société civile ont exigé la mise à disposition des conventions signées entre le gouvernement et les pétroliers. Visiblement, ces textes souffrent d'une absence de vulgarisation. Nous avons des revendications. Les revendications sont fondamentales. Mais les vrais promesses sont à un niveau de non-exécution et de non-respect de certains textes. Nous allons demander au chef de l'État de s'impliquer comme il le fait et aussi demander au ministre des Utérocarris de nous accompagner parce que nous ne devons pas rester faibles et affaiblies face aux multinationales qui viennent ici pour profiter et finalement, après, nous ne savons même pas ce que même l'État peut gagner. Ce que l'État gagne par rapport à la production. Des éclaircissements ont été fournis par chaque partie mise en cause pour permettre la poursuite des débats dans la tolérance. Des actions sociales conventionnelles et non conventionnelles doivent s'effectuer dans la transparence. Très active dans le combat pour la promotion des droits de la femme, la députée nationale Charlotte Maciala n'est plus. Le bureau de l'Assemblée nationale lui a rendu les derniers hommages. Commentaire Cédric Kenina. L'honorable Charlotte Maciala Foba a tiré sa révérence depuis le 9 février 2022. Elle a été inhumée ce vendredi 25 février après les adieux officiels de ses collègues de la représentation nationale. Dans son oraison funèbre, Christophe Mbosokodiampoanga, président de la Chambre de base du Parlement, a salué la mémoire d'une collègue qui était pourtant l'incarnation d'un vrai leadership féminin, d'une combattante acharnée pour la démocratie sur laquelle notre pays pouvait compter. La représentation nationale reconnaît son combat et son militantisme au sein des grandes organisations de promotion de la démocratie et de la femme. Les speakers de la Chambre de base du Parlement a puisé dans ses dernières ressources pour aller jusqu'au bout de son speech tant les motions étaient grandes par l'insistance. À Dieu, cher honorable Mastiala, tu as été un parlementaire exemplaire, une combattante, une chevalier de la démocratie. Nous tous nous sommes faits pour mourir. Aujourd'hui, nous te pleurons. Demain, ce sera le tour d'un autre. Retourne à la maison de ton père, source de toute vie. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère et que Dieu, notre Seigneur, vous reçoive dans son royaume. Des mots remplis d'émotions du patriarche Mbosso qui ont ému plus d'un. Dans l'insistance, les voix se sont lévées un moment donné pour témoigner de la grandeur de cette dame. La cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa a servi de cadre à la messe de suffrage au cours de laquelle plusieurs personnalités politiques ont pris part. C'est le président de la Sainte-Cour Mgr Marcel Otenby qui a célébré ce que nous dit Luxon Kabbalah. C'est dans la douleur que Mgr Otenby Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, a officié cette messe de suffrage en mémoire de plus de 2 millions de déplacés et d'autres victimes des massacres de l'Itourie. Au nom du premier ministre chef du gouvernement, la vice-première ministre en charge de l'environnement, Ève Bazaïba, a annoncé la détermination du gouvernement de la République d'anéantir les forces négatives et leurs complices. Les ennemis de la République ne veulent pas que nous soyons en paix pour que justement nous ne puissions pas jouir de toutes les richesses que Dieu nous a données dans notre pays et que nous soyons plus préoccupés à nous occuper seulement de la sécurité. Nous savons que le peuple congolais demeurera uni et fort car nous avons l'accompagnement de Dieu. Toute la partie est du pays est mortue de plusieurs décennies de conflits armés, de conflits inter-ethniques et de conflits diverses. Nous savons que le peuple congolais demeurera uni et fort car nous avons l'accompagnement de Dieu. Ces actes d' atrocité et ignobles ont eu lié dans le territoire de Djougou, province de Litorie. Cette journée a commencé par la signature des messages des condoléances par les différentes communautés vivant en République démocratique du Congo. Et puis, note également toujours dans l'actualité, il y a eu présentation officielle de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale en sigle IREV. C'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFS sur financement de l'USAED qui a organisé cette cérémonie. C'était ce vendredi 25 février à Kine Plaza Hôtel. Reportage. La présentation officielle de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale en sigle IREV a été donnée par le représentant du président du Sénat. Le président du Sénat de la République s'est senti très honoré de se voir convier à prendre par la cérémonie du lancement de l'initiative IREV. La cérémonie a été organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, une organisation non gouvernementale soutenant la construction des sociétés démocratiques dans le cadre de son programme d'intégrité électorale sur financement de l'USAED. Le représentant pays de l'AFS Sila Moutaga explique. L'initiative IREV c'est une initiative qui va travailler dans l'inclusion. Le casseux CERC a été la structure pionnière avec laquelle nous avons commencé à échanger. Il faut aller vers certaines structures qui ont des forces par la pichauté dans le cadre de la mobilisation et de la défense. Et ce sont ces organisations des formes de jeux de personnes vivant avec les habitats et des peuples de docteurs que nous avons réunis autour de l'initiative IREV. De son côté, le représentant du président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manara, deuxième vice-président, encourage les organisateurs pour cette initiative. Cette initiative arrive à point nommé puisque la CNI a délancé sa feuille de route qui retrace différentes activités qui d'ailleurs sont déjà en cours d'exécution pour certaines et les serons dans le jour à venir pour d'autres. IREV regroupe l'organisation de la société civile repartie sur l'ensemble du territoire national. Signature du contrat de partenariat sur la perception de la redevance audiovisuelle automobile par le gouvernement provincial du Congo central et la radio-télévision nationale congolaise respectivement représentée par Justin Luimba, Mako So, gouverneur de province Aïe et Belide Bunga, directeur général de la RTNC. Ça s'est passé le 24 février à Matadi. La salle des réunions du gouvernement du Congo central sert des cadres à cette rencontre haute en couleur. Après la signature du contrat de partenariat sur la perception de la redevance audiovisuelle automobile entre la RTNC et la province du Congo central, le directeur général ad intérim de la RTNC, Belide Bungamvindou, salue ce geste posé par le gouverneur des provinces ad intérim, Gisselu-Mamakoso qui accepte cette collaboration initiée par les législateurs. Ceci pour permettre à la RTNC d'avoir les moyens à l'instar des radios et télévisions publiques à travers le monde pour jouer pleinement son rôle d'instrument de communication et d'information de l'État. C'est un acte important parce qu'il permet à la RTNC d'avoir un peu plus de moyens pour subvenir à ses besoins tant professionnels que sociaux. Voilà pourquoi nous sommes venus conclure un travail que nous avons démarré pratiquement il y a plus de 5 ans et qui aboutit aujourd'hui et il aboutit sous le mandat du gouverneur Justin Louemba. C'est pourquoi nous l'avons remercié. Et nous félicitons toute l'équipe qui a travaillé, les experts de deux côtés qui ont donné leur savoir, leur intelligence pour que cet accord soit accord et qu'il soit signé aujourd'hui. Parmi les actes de cette redevance, il y a bien entendu la redevance sur le véhicule qui frappe les autoradios et les autotélévisions, c'est-à-dire le post-radio et télévision incorporés dans le véhicule. Nous l'avons déjà fait avec quatre provinces dont deux sont déjà opérationnelles. les provinces de Kinshasa et celle du Okatanga. Le Kourmau central est la cinquième province à avoir signé cet accord de partenariat sur la perception de la redevance audiovisuelle automobile. En santé, poursuite du déploiement des équipes mobiles de vaccination dans les 24 communes de la capitale Kinshasa par le programme élargi de vaccination avec l'appui technique des partenaires dont l'USAID, Louis Nsakala a été présente lors de cette opération et nous en parle. Pour rapprocher le point des vaccinations contre la COVID-19 et la population, le programme élargi des vaccinations s'est déployé à travers les 24 communes de Kinshasa avec l'appui technique des Breakstorm Action et M-Rot sur le financement de l'USAID. Le Rampoing Gambela, Rampoing Moulard, Aveni Asosa et Yolo Médical ont été pris d'assaut par les Kinoises et Kinois venus se faire vacciner contre cette pandémie. Je m'appelle Kabongo George et je suis chauffeur. J'étais de passage à la recherche d'une pièce de réchange. Attiré par les sensibilisateurs, j'ai décidé de me faire vacciner pour me protéger. J'invite tous à faire comme moi. Je suis venu prendre ces vaccins parce que dans notre croissance, à l'apparition de chaque épidémie, nous prenions des vaccins et ça devrait être le cas contre la COVID-19. Je n'ai aucun effet secondaire et je conseille les autres à faire comme moi. On peut faire l'Olande, on peut faire la joie et on peut faire la joie. On en vient maintenant à cette autre priorité du gouvernement, l'agriculture. C'est dans ce contexte que l'honorable Didier Kabampalé, élu de la Tchangou, a fait don de 10 hectares de terrain aux femmes veuves et agriculteurs du site de Mapella Amasina Rodépanda. Pour plus de précisions. Veuve ou orphelin n'est pas un handicap. L'ayant intériorisé, les femmes veuves et leurs dépendants s'adonnent aux activités champêtres. La grande difficulté, c'est le manque des matériels agricoles et même les espaces disponibles. L'honorable Didier Kabampalé, Nkaboul, élu de la Tchangou, a acheté 2 hectares mis à la disposition de ces femmes pour leur permettre d'augmenter la production et participer à l'autosuffisance alimentaire puis combattre la pauvreté. Didier Kabampalé, Nkaboul, est allé distribuer un lot important des intrants agricoles en moto aussi remise aux superviseurs de ses activités champêtres. Une façon pour lui de soutenir le développement à la base prôné par les chefs de l'État Félix Antoine Tchistake de Tchilombo. Je suis très ravi parce que la vision de développement par la base que prône les chefs de l'État c'est à travers des actions comme ça. Ici, nous sommes dans le site Mappela où nous avons acheté plus de 10 hectares mis à la disposition de ces mamans veuves pour travailler par l'air sueur qu'ils ont pu récolter ce que j'ai maintenant entre mes mains, les fondos que vous voyez, mais avec toute cette production, elles vendent, elles ont un peu de l'argent pour payer les minervales à leurs enfants. Ça, c'est le taux prise en charge. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Ces mamans ont compris et je suis venu justement les pousser, les booster, à protéger dans cette vision de vraiment se prendre en charge pour supporter cette charge de leur vie. Donner du poisson à quelqu'un, c'est les manger d'un seul jour et remettre des intrants agricoles à ces femmes veuves Didier Kabampelé. Ngaboul a bien pensé leur donner du travail. On s'envoie, on s'envoie, on s'envoie. Faisons un tour de la province du Okatonga où le gouverneur vient de lancer les travaux de l'assainissement de la ville de l'Ikasi. Jacques Tiaboulakatué a fait recours à une entreprise privée, une action qui s'ajoute aux travaux de réhabitation de la voirie dans cette ville d'Idemomba. Pour le résumer, la ville montagneuse si majeure de l'autorité provinciale, le gouvernement Kaboula n'hésite pas à faire recours aux partenaires privés. Ainsi, un service privé est mis à contribution avec ses agents, tous récutés à l'Ikasi comme le souhaitait Jacques Tiaboulakatué, son outillage constitué des balayeuses, souffleurs et autres machines et qui a désormais la charge de maintenir la propriété de la ville de l'Ikasi. Le gouverneur est à côté du maire de l'Ikasi et d'Espalpete Capandé lancé officiellement les travaux. Jacques Tiaboulakatué a suivi les explications sur le fonctionnement de ses engins capables de détenir régulièrement plusieurs avenues. La population n'a pas manqué d'encourager par des applaudissements et des cris de joie. Son gouverneur, l'Ikasi, deuxième ville de la province du Yucatanga, ex-Jadeauville, découvre sous Jacques Tiaboulakatué petit à petit sa beauté d'antan, de la rendre encore plus coquette et le vœu du gouverneur qui a juste après exhorté le maire et les bourgoumès à s'approprier cette action afin que les administrés vivent dans un environnement sain. La population de l'Ikasi est donc invitée à observer les notions de salubrité pour appuyer les efforts du gouvernement qui se démène pour son bien-être. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bel après-midi et bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada